Salut tout le monde, bienvenue pour l'épisode 20... Pour ce nouvel épisode sur Extreme Warfare Revenge, je pense que c'est le 28, ouais c'est le 28. Épisode 28 donc d'Extreme Warfare Revenge, première chose, c'est dans les finances que ça se passe. Non, c'est pas dans les finances, j'étais au bon endroit tout à l'heure. Si j'étais... Attendez. Oui, Merchandise. Non, c'est pas ça. Voilà, si c'était là. Bon, on va y arriver. Voilà. Non, c'est pas ça que je voulais faire en plus, c'était pour la pub. Un tout petit peu plus de pub, on met 10 000 dollars en plus. Est-ce que j'ai autre chose à voir ? Les contrats du staff, c'est bon, j'ai renouvelé les deux personnes qui allaient partir, parce que sinon j'étais en sous-effectif au niveau du staff. Et puis, on est parti, donc on va se diriger vers le mois de... On est au mois de novembre, mais on va se diriger vers le prochain événement. Qui va se dérouler, je crois, le 17, si je ne dis pas de bêtises. Donc on va se diriger tranquillement vers cet événement, avec nos nouvelles recrues. Nos nouvelles recrues qui sont là depuis deux mois désormais. Donc avec beaucoup de contrats ouverts. Et avec des nouvelles têtes, forcément. Et avec des nouveaux chouchous que j'ai envie d'accompagner jusqu'au sommet. Parce que c'est dans mon intérêt, c'est dans notre intérêt, si on veut atteindre un jour le niveau régional. C'est régional juste au-dessus de nous. Mais d'abord, d'abord, à plus court terme, j'aimerais avoir 51% d'images publiques. Ce qui nous permettrait, mes amis, d'avoir des sponsors plus intéressants. Et de toute façon, on pourra en changer quand on voudra. Oui, Dynambro, c'est apparu dans les écrans de chargement. On pourra en changer quand on voudra. Parce qu'il y a deux sponsors qui vont se barrer. Si je passe le niveau de risque à 20%. Donc ça, ce n'est pas un problème. 14 novembre, ok. Donc, trois jours. Donc ça, ce n'est pas un problème. Est-ce que j'ai autre chose à voir ? A priori, non. Alors, j'ai vu que Katomik Boy n'avait pas trop le moral. Donc je vais le faire combattre en espérant que ce ne soit pas trop tard pour le retenir. Alors, attendez, j'ai cru voir un truc pour le dernier mail. On va voir à la fin. Alors, John Silver à la Tupolei. Raymond Gossard qui signe à la TLA. Ricardo Rodriguez avec la IWC. La Chikara qui signe à la UN Nation. Donc, Apollo Crews. Un Thumbtack Jack qui se barre à la SOTBPW. Très bien. Bon, on ne va pas non plus tout détailler. Voilà. Des signatures. Des partenariats avec des sponsors. Voilà, voilà. Alors, il faut que je fasse gaffe pour voir s'il n'y a pas des mails qui me concernent. Normalement, non. Parce qu'en général, on a ce genre de nouvelles. En début de mois. Et voilà, Atomic Boy qui malheureusement nous quitte. Moi qui allais le faire travailler. Donc, il est parti le 2. Il n'y avait tellement pas le moral que... Il s'est dit non. C'est bon. Je me casse. La Tupolei qui a signé Charlotte. Ah, CJ Banks. Avec un contrat ouvert à la ECWA. Il y a pas mal de... Oh, ils se sont fait piquer CJ Banks en plus. La ECWA. Par la WXWC4. Ou la WCWC4. Je recommence. C'est WXWC4. Ah, c'est non. Beaucoup trop compliqué. Beaucoup trop compliqué. Juice Jennings. Qui a retrouvé un contrat ouvert à la ECWA. Très bien. La Triple A qui a viré Charlotte. Voilà, mais... Dans le même mois, il recrute des gens et il les vire. En fait, il doit avoir un patron un petit peu particulier. Le mec, il se sent bien que s'il vire des gens. Donc, il les engage. Il engage des gens au pif, exprès. Et genre, deux, trois jours après. Donc, après qu'ils aient commencé leur entraînement. Qu'ils sont contents et tout d'être arrivés. Il leur dit. Viens dans mon bureau. Et un par un, bien sûr. Parce que tous en même temps, c'est pas drôle. Bon, bah, ça fait trois jours que t'es arrivé. Et j'ai une grande nouvelle à t'annoncer. T'es viré. Allez, maintenant, tu sors. Tu sors, voilà. Et quand la porte est fermée, Ah, ça va mieux. Parce qu'en plus, il commence à faire chaud. Donc, le patron est un petit peu sur les nerfs. Donc, c'est pour ça que vous ne me voyez pas trop. Je suis un petit peu dans la pénombre. C'est parce que le soleil est dangereux. Le soleil est notre ennemi. En Bretagne, en ce moment, en tout cas. Enfin, chez moi. C'est peut-être pas partout pareil. Mais, il cogne. Waouh ! Hier, c'était pire. Aujourd'hui, ça va. Mais c'est pour ça que je suis un petit peu dans la pénombre. Du coup, il y a un petit peu de grain sur l'image de la webcam. Mais bon. Ce qui se passe, c'est là. Et ce qui se passe, c'est à Rage. Ouais, j'ai mis un nom assez court. Rage. Bon. On l'honore d'Axel Rage. Mais, bon. Rage, la rage. On a envie de se battre. Exactement. Donc, j'organise ce show. Et on se retrouve tout de suite pour le vivre ensemble. C'est parti pour Rage. Je suis assez content de ce que j'ai fait. J'ai fait un truc qui m'avait l'air cohérent. Après, on espère que le spectacle va plaire aux gens. Et qu'on n'ait pas une chance sur 25 d'avoir des matchs qui ne prennent pas. Parce que j'ai relu un petit peu le guide récemment. Et pour chacun de vos shows, pour ce qui est des notes pour les matchs, il y a une chance sur 25 pour que d'une façon ou d'une autre, les matchs ne plaisent pas tant que ça. Donc, c'est un facteur au pif. On ne sait pas trop pourquoi ça ne fonctionne pas. Mais ça n'accroche pas. Enfin, les gens n'accrochent pas. Donc, c'est un petit détail que j'ai repéré il n'y a pas longtemps. Donc, match de pré-show. Doucement. Angel Dust contre Heidi Lovelace. Victoire d'Angel Dust avec son Schoolgirl Rollup. Une qualité plutôt correcte. 65%. 30% pour la réaction de la foule. Et 47% au total. Donc, c'est très bas. Certes. Mais c'est le pré-show. Le pré-show, je l'ai réservé vraiment pour les trucs qui peuvent ne pas faire des gros scores. Histoire éventuellement de pouvoir faire grimper quelques personnes. Angel Dust en l'occurrence qui semble abonné au pré-show. Mais bon, le show normal, normalement, devrait être excellent. Alors, Big Hicks et Axel Rage sont en train de trader en coulisses. Vous voyez, Big Hicks est un sacrif. Il prépare quelque chose pour Axel Rage. On les voit trader, on ne sait pas trop ce qu'ils disent. Ça fait un segment à 71%. Donc, avec les deux, ça marche très bien. Axel Rage gagne 2.9 en S. Et Big Hicks en a gagné 1. Et aussi, ça sert beaucoup à Axel Rage d'avoir Big Hicks de son côté. Parce que Big Hicks est très over. Ce qui, évidemment, aide en plus. Donc, Axel. Axe L en l'occurrence. Ouais, c'est... Même en anglais, on pourrait dire Axe L. Parce que c'est le L qu'on lit à Axe. Voilà. Vous savez lire. Match par équipe. Alors, j'ai quelques projets. Alors, vous allez voir, j'ai changé un projet. Je n'ai pas mis le titre masculin en jeu dans ce show. Et il y a eu deux matchs par équipe. Lors de ce show. Et vous allez pouvoir peut-être deviner pourquoi. C'est parce que j'ai l'intention d'intégrer un titre par équipe. Et je pense même le faire dès la semaine... Dès la semaine prochaine. Dès le mois prochain. Donc, le mois de décembre. Mais bon. Pour l'instant. RV1 et Mikey D contre X-7 et Jerome Robinson. Alors, Jerome Robinson a de très bonnes stats. C'est certes un face. Mais je voulais le mettre dans un match. Et je n'avais pas trop de heal aussi pour aller avec X-X sa vente. Ce nom est absolument horrible. Je vais t'appeler X en fait. Voilà. Tu t'appelles 6 maintenant. Tu n'as plus... Tu n'as plus d'identité. Tu as un numéro. 6. Voilà. RV1 et Mikey D ont des statistiques similaires. C'est pourquoi ça a plutôt bien marché. Et ils ont gagné ce match. Bien sûr. Bah voilà. Un face et un heal dans une équipe. Ça ne marche pas très bien. Donc à la fin, Jerome et Six se sont disputés. Parce que ça n'a pas très bien fonctionné. Comment ça s'est passé ? Donc RV1 a réussi à se dégager d'un collier. Ah non. C'était clean. Ce n'était pas une erreur de communication. Mais ils se sont bel et bien battus à la fin. Enfin, ils se sont disputés à la fin. Si, c'était furieux. RV1 a commencé ce nouvel gimmick. Réponse positive. Ça me rassure. 72 pour la qualité. Donc c'est bien. 40% pour la réaction de la foule. C'est correct également. Et on a une totale... 40, c'est un peu faible en fait. 56, ça peut être mieux. Bon, c'est mieux de la vie. Entre dans mon bureau. Et... J'ai commencé mon nouvel gimmick. Mais elle a eu une réponse négative. Les gens ne m'aiment pas. Donc 54% pour ce segment-là. Les gens ne m'aiment pas. Axel Rage contre Gus Money. Et 81% pour la qualité. 41% pour les réactions. Et 61% pour la note totale. Donc un très bon match entre les deux. Qui ont des statistiques similaires. Bien évidemment, c'est pour cela que je les ai opposés l'un à l'autre. Et c'est donc... Axel Rage qui gagne face à Gus Money. Avec son Joe Rocker. Yeah ! Ensuite, Gus Money a proposé de serrer la main d'Axel Rage. Et celui-ci l'accepte. Oh non ! Il ne l'accepte pas ! Il... Oh ! Le coup bas ! Le coup bas avec la main droite. Chip-chop ! Oui, c'est un coup bas pas au sens... Il frappe l'entrejambe. C'est vraiment... C'est vraiment un sale coup. Voilà, un sale coup. Coup de poing avec le... Bah avec le point droit. Le point droit, pardon. Pour coucher son adversaire. Et boum ! Encore un Joe Rocker pour le coucher encore une fois. C'est vraiment vilain, mon cher Axel. Bon, il faudra voir quand même pour ma... Pour ma gimmick. Parce que ça me perturbe un petit peu. Anya contre Suri. Match un petit peu... Mis au pif comme ça. J'aurais peut-être dû mettre un segment. Parce que... Ça n'a pas fait des étincelles. 57 pour la qualité. 39 pour la réaction. 48 pour l'année du match. Victoire de Suri avec son... Taunido DDT. Suivi de notre German Suplex. Bridging German Suplex. Donc la souplesse allemande. Ponté. Non, le truc d'antivirus. Tu vire s'il te plaît. Voilà. Bon, voilà. C'est anecdotique. Parce que ce match n'a pas été super excellent. Pourtant, je m'attendais à mieux de la part de ces deux-là. Je m'attendais à mieux. Je m'attendais un petit peu à mieux aussi. De la part de ces quatre-là. Chucky Blaze et Shane Hawk. Contre Kayden Assad et Euphoria de Monterrey. Pourtant, ça a l'air pas trop mal. Vu comme ça. Pourtant, Blaze et Hawk ont des statistiques plutôt similaires. Assan et Monterrey, moins. Mais normalement, ça aurait dû passer un petit peu mieux que ça. Bon, ceci dit, 66% c'est pas catastrophique. Ouais, c'est pas catastrophique. En fait, c'est la réaction de la foule qui a un petit peu pêché. Bon, ça reste... Ouais, ça reste un peu faible, 54 quand même. Ça reste un peu faible. Victoire de Blaze et Hawk qui s'entendent pour l'instant toujours bien. Donc, une équipe qui a l'air de bien fonctionner contre une autre équipe qui a l'air de bien fonctionner. En mince, j'ai déjà révélé le match par équipe qui va avoir lieu la semaine... Le mois prochain, pardon. On est repassé au modèle mensuel depuis un petit moment, Kev. Donc, voilà. Voilà ce qui va se passer. Le titre par équipe va être intégré à ce moment-là. Donc, Blaze et Hawk contre RV1 et... Mince, comment il s'appelle ? RV1 et l'autre. Bon, l'autre, quoi. Donc, victoire de Hawk et Blaze qui célèbrent tous les deux ensemble. Ensuite, Sturie est sur le ring avec Fred La Merveille qui arrive. Alors, sur la scène, il s'insulte et ça construit un petit peu un match entre les deux. Fred La Merveille a gagné un point d'Overness. C'est très bien. Donc, pour l'instant, ils ne se sont pas battus. Fred La Merveille a attaqué Sturie. Ouh, la 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 la. Bah, 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 qu'est-ce que... Ouais, 64% pour la qualité, c'est pas mal. 39% par contre pour la réaction, c'est faible. C'est faible. Entre Alexa Thatcher et Winneka De Plata, c'est dommage. Pourtant, Alexa a de très bonnes stats. Mieux que l'autre Alexa, d'ailleurs, qui est partie. Et je lui ai donné une chance pour le titre féminin. C'est le main event en plus. Ce choix-là ne va pas faire non plus des étincelles. Non, non, non. Donc, Alexa Thatcher contre Winneka De Plata. Match qui se déroulait tranquillement. Et d'un seul coup, d'un seul coup, Lady Aphrodita arrive sur le ring. Et elle tape tout le monde, en fait. Voilà. Alors, attends. Oui, d'accord. Lady Aphrodita a attaqué Winneka De Plata. Thatcher, ensuite, est arrivé et a tapé Winneka également. L'arbitre, voyant que c'était totalement le bazar. Il est dit, c'est bon, ok, on arrête le match. No Contest. Ah, peut-être qu'un No Contest, c'est peut-être... C'est déjà arrivé des main events qui finissent sur No Contest, quand même. Histoire de construire un petit peu l'événement suivant, non ? Lady Aphrodita attrape une chaise. Oui, elle attrape une chaise. Elle plante cette chaise sur la tête d'Alexa. Thatcher, bien sûr. Je ne permettrai jamais qu'on abîme l'autre. Ha ha. Bon, sauf qu'elle n'est plus là. D'ailleurs, elle n'a pas retrouvé de contrat, j'ai l'impression. Et Winneka se prend également à coup de chaise. Donc, 51%. C'est... 56%. C'est faible. C'est même encore pire que le mois dernier. Pourtant, j'étais content. Je m'étais dit, ah, il est pas mal, mon show. Il y a de la cohérence. Il y a des trucs prometteurs. Hein ? Le show le plus mauvais. Non, c'est bon, c'est pas celui-là. J'ai eu peur. Ouais, mais le... Ah, purée, on a fait moins bien que le show précédent, quoi. On a fait moins bien que... On décline, mes amis, on décline. Mais est-ce que ça a mieux pris, bizarrement ? Non. On va perdre encore en images ce mois-ci. Alors, niveau mail. Anjuan et Mikey D travaillent très bien en tant qu'équipe. Shane Ho qui va être plus haut dans la carte. Ça m'étonne qu'il... Ça m'étonne qu'il n'ait pas été plus haut. Alexa Thatcher et Monika Desplatas travaillent très bien ensemble. Alors, peut-être que j'aurais dû laisser ce match se finir de façon normale. Alors, c'est peut-être ça qui a affecté la qualité du match. Parce que sinon, effectivement, les stats sont très similaires. Et ça marche très bien. Donc, Alexa et Monika, ça marche très bien. Alors, du coup, je comptais faire un match triple menace le mois prochain. Oh. Genre, moi. Moi, figure d'autorité, je dis. Non, attends. Aphrodita, t'es vraiment incontrôlable. T'es suspendu. Et on remet un match entre Alexa et Monika. Bam. Et comme ça, le mois suivant, on peut peut-être faire un triple menace. Parce que Bix a dit. Bah, écoute. Tu mérites une chance pour le titre. Je pense que Kev a tort. Il a eu tort de te suspendre. Ce qui serait encore pire, c'est que le mec fasse. Quoi, il t'a suspendu ? Ça fait combien de temps qu'il t'a suspendu ? Deux minutes. Je lève la suspension. Parce que j'aime bien embêter Kev. Big Hicks, je te déteste. Il faudra que je pense lui mettre une photo à Big Hicks. Et peut-être même lui trouver une identité un petit peu rigolote. Genre lui inventer un nom. Faire un petit jeu de mots rigolo. Je sais pas. Et mettre une photo de personnage, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Ça pourrait être assez drôle. Ouais, ça pourrait être marrant. Genre le mec qui veut m'embêter. Bah ! Vilain, vilain, vilain. Bon, du coup. Au niveau finance, je m'en fiche un petit peu. Non, 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 c'est bon, c'est bon. Bah, du coup, on va avancer. Ah mince, il y avait un truc que je voulais vous dire. Donc oui, au cas où, j'ai une copie des fichiers de sauvegarde quelque part. Bon, si vous voyez ça, normalement, on sait que tout s'est bien passé. On a des écrans de chargement magnifiques avec toutes les personnes qui sont dessus, ou presque, ont des regards. Voilà, bon. Bon, je pense que la palme revient quand même à Alexa Bliss. Des regards, mais euh... Des regards charismatiques, il y a du charisme. Alexa, Axel Rage, bon bah, eux, ils ne comptent pas. Ce sont des personnages que je n'ai pas créés. Remarquez, je n'ai pas non plus créé les autres personnes. Je ne suis pas leur père. D'ailleurs, j'ai été très fier de la miniature de vidéo de l'épisode précédent. J'ai passé pas mal de temps parce que l'épisode est sorti en retard. Non seulement parce que l'épisode, il est un petit peu traîné, mais aussi parce que j'ai voulu passer du temps à faire la miniature de la vidéo. Et ça n'a pas été facile de trouver les photos, quand même, parce que j'ai l'impression que ceux que j'ai recrutés ne sont pas hyper connus. Et certainement, on était dans des toutes petites fédérations, un petit peu comme la mienne dans cette partie-là, donc j'imagine qu'il y a un certain réalisme. Mais quand j'ai trouvé la photo d'Axel Rage, j'ai fait... Waouh ! Miniature de la vidéo, direct. Direct. Et je lui ai même mis ça comme nouvelle photo pour son profil, parce que, mon dieu, cet homme, avec cette tête-là, a du charisme. Et bien sûr, Angel Dust également a du charisme. J'apprécie. C'est vrai que j'ai mis trois personnes en tout petit, parce que j'avais mes deux super paquets de charisme. Enfin, super paquets. J'ai pu trouver leur profil sur un site, justement, qui répertorie les profils de catchers. Comment ça s'appelle ? Mince ! Wrestlingquelquechose.wikia.com Je ne sais plus. J'ai regardé juste avant l'épisode, justement, pour vous le dire, et je ne sais plus. Enfin, je dis gros paquets de charisme, mais... Angel Dust, j'ai vu qu'elle n'était pas très grande. Elle mesure 1m52 et fait 45 kilos. Et elle était entraînée par Johnny Gargano. Voilà. Fait intéressant. Tandis qu'Axel Rage mesure, je crois, 1m85 et pèse 93 kilos. Quelque chose comme ça. Je me plante peut-être un petit peu au niveau de la taille et même des kilos, mais... Voilà. Et je n'ai pas trouvé grand-chose sur lui, sinon. Enfin, j'ai juste regardé vite fait, quoi. Alors, fin du mois de novembre. Bon, voilà, on va regarder un petit peu. Shane Matthews qui a été viré par la WWE. Voilà. La Trueplay qui vire encore des gens. Waouh ! Voilà, voilà, voilà. Je vais aller voir peut-être... Oh, Solomon Crowe qui a été viré par la AWU. Je vais regarder peut-être pour voir si je ne peux pas racruter quelques personnes qui sont assez charismatiques. Quoique déjà, lors du prochain show, il y aura un match entre Sturie et Fred La Merveille. Là, je pense que niveau réaction de la foule, ça va être monstrueux. Donc, ça risque de faire un très bon show. Bubblegum a été viré par la CLF, mais il est toujours chez nous. Donc, il a toujours du boulot. Qu'il se rassure. Je ferai bosser Chris Travis sur du prochain show également. Mais bizarrement, j'y croyais pour ce show-là. Bon, voilà. Zack Stabler Jr. qui trouve du boulot. Shane Matthews également. Voilà. Il y a toujours des fédérations qui sont intéressées par certaines personnes. Solomon Crowe qui trouve du boulot à la 21st CW. Tout comme Fred La Merveille, qui reste cependant chez nous quand même. Trop aimable. Shane Matthews qui a encore un contrat ouvert. Très bien. Jersey Barbecue. Quel drôle de nom. La SOTBPW qui relâche des gens, tiens. La VZF qui relâche des gens également. Mais toujours pas Becky Lynch. Ah ! Ils tiennent bon ! Je les comprends, je les comprends. Purée, Solomon Crowe. Zack Stabler Jr. Waouh ! Ils sont très... Ah ! Zack Raider ! Ils sont très prisés. Pour l'instant, pas de nouvelles concernant ma propre fédération. Ce qui me rassure. Charlotte retrouve du boulot à le CWA. Non, c'était le AAA qu'elle avait signé avant de se faire virer. Et là, c'est contrat ouvert. À la ECWA. La ECWA recrute pas mal. Aussi parce qu'ils ont recruté pas mal de mes... De mes... De mes catchers à l'époque. C'est peut-être pour ça que j'ai l'impression qu'ils recrutent beaucoup. Alors que c'est peut-être pas forcément le cas. On a perdu en images, naturellement. Ça ne m'étonne même plus. Ça ne m'étonne même plus. Il y a un truc qui me frustre quand même. Outre le fait que j'ai un petit peu... Du mal à progresser maintenant. Quoique, c'est vrai que j'ai pas mal galéré à vraiment... L'incident plus tard. Je parle, je parle. Mon désespoir arrivera un petit peu plus tard. C'est vrai que j'ai un petit peu galéré à dépasser le niveau backyard. Mais je suis arrivé à un bon niveau quand même pour le niveau small. Et ce qui me frustre, c'est qu'on est en 2020. Et que forcément, la plupart des catchers et catchers qui sont plutôt connus. Et qui sont de vraies personnes qui sont intriguées au jeu. La plupart ont pris leur retraite. Parce qu'ils ont pris 5 ans depuis le début du jeu. 4, pardon. 4. C'est vrai que le jeu commence en 2000. Quoique non, c'était la mise à jour de septembre 2015 que j'avais prise. Pardon. Donc oui, ils ont pris 5 ans. Et certains ont pris leur retraite. Et du coup, il y a pas mal de gens... Ceux qui restent sont vieux. Et leurs stats sont peut-être insuffisantes. Et on a quand même pas mal de personnages créés. Ce qui n'est pas hyper gênant. C'est rigolo quand même. Ça ne gêne en rien. Parce qu'après tout, même si j'ai recruté de vraies personnes, je les connais à peine. Genre cette Angel Dust, j'en avais jamais entendu parler avant. J'ai dit, tiens, elle a une bonne tête. Elle a des bonnes stats. Voilà quoi. Le mec qui juge son apparence. Genre, j'ai deux personnes. Ce sont des chouchous. Et dites-moi, Axel Rage, il y avait combien d'overness quand je l'ai recruté ? Parce que là, il y a 41. C'est assez violent. Angel Dust était à 23, je crois, quand je l'ai signé. Enfin, quand je l'ai recruté. Donc c'est bien. Ça fonctionne bien. Ces deux-là font du bon boulot. Je suis content. Vous méritez votre salaire. Votre salaire qui est assez bas. Ils vont devenir des superstars au sein de ma fédération. Et pourtant, ils vont être sous-payés comme ce n'est pas permis. Ah, c'est peut-être pour ça que je me fais piquer des talents aussi. C'est parce que je ne les paye pas assez. Et j'ai d'autres fédérations qui me les piquent en leur proposant plus. Ah ouais ! Je n'avais pas pensé à ça. C'est vrai que je suis un boss quand même qui n'est pas super sympa. Voilà. Mais sinon, après cette série-là, bon, si jamais je stagne trop, je dis, ah, c'est bon, j'en ai marre, je me casse. Après cette série-là, je ne sais pas quand est-ce qu'elle va se finir. Quand est-ce qu'elle va se... Quand ça va se terminer. Mais après, je serais peut-être tenté de faire une série un petit peu plus loufoque avec des personnages fictifs. Genre, par exemple, Geraldo de Rive, Mickey Mouse, Donald. Donald de Disney, hein, pas Donald Trump. Quoique j'imagine bien le match entre Mickey Mouse et Donald Trump. Jessica Love, qui a un problème d'alcool. En désintox. Qui est en désintox aussi, tiens. Mince. Positions. Rehabbing. C'est Dustin Reyes qui est aussi en cœur de désintox. Je ne sais pas, c'est aussi horrible que ça de travailler pour moi. Non mais je demande parce que j'ai des doutes maintenant, quand même. Bon. La Osaga Pro qui a annoncé son restart pour la tournée. La IWC qui vire beaucoup de monde. Et notre performance misérable qui impacte le moral de nos catcheurs et catcheuses. Aïe, aïe, aïe. Shane Hawk, pardon. Shane Hawk va être main eventer. C'est vrai que je n'ai pas pensé à la promouvoir. Il faut que j'y pense. Il faut que j'y pense. Bonne retraite, maman de Paige. Oui, c'est ça, oui. Oui, c'est, oui, voilà. C'est le sweet, en fait, qui m'a dérangé. Sweet. Moi, je ne connaissais que Sarah Knight. Ouais, mais... Il y a bien un air de famille, quand même. Voilà, voilà. Voilà, voilà, voilà. Taz a pris sa retraite, donc. Cette photo est très flatteuse. Bon purée. Sympa. Ah tiens, en parlant des photos. On m'a pas mal demandé où est-ce qu'on pouvait trouver les photos. Parce que... J'ai été voir après, parce que je me dis, mince, pourquoi est-ce qu'on me pose la question ? C'est disponible sur la page du site du jeu. Mais le lien qui est donné pour les... Angel Dust qui a compris qu'elle a été sous-payée. Oui, donc je vous en parlais, mais... Poids-plume, certes, mais... Niveau bras, ils ne sont pas très gros, mais ils sont très musclés. Parmi les 45 kilos, il y a pas mal de masse musculaire. Donc elle a compris qu'elle a été sous-payée, tout comme Axl Rage. Jessica Love qui est en désintox et qui se permet de demander une augmentation. Dennis Shock n'a plus que 3 mois. Très bien. Tout comme Steve Nicholson, Chris Lennart, Jack Douglas, Tegan, notre femme arbitre. Ok. Donc oui, pour les photos, c'est vrai que le lien sur la page du site du jeu n'est pas bon. En fait, il renvoie sur le lien d'en dessous. Donc le même lien qu'en dessous. Donc à savoir les logos des fédérations et les bannières, je crois. Les bannières internet. Et du coup, je les ai retrouvés en fait. Car il y a des gens sur des forums qui ont partagé ça. Je mettrai un lien dans la description pour vous permettre de les télécharger si vous voulez. Parce que c'est vrai que c'est un petit peu embêtant de ne pas voir les photos. C'est frustrant de ne pas voir les photos. Donc on a remboursé le prêt. On rembourse moins maintenant. C'est bizarre. Alors peut-être que c'est vraiment étalé sur plus que 12 mois. J'imagine. 24 000 dollars de vente avec les marchandises. Ah purée. What are you doing ? Our public image is dropping at a rapid rate. If you don't do anything to stop this, you will be fired. En fait, là c'est moi dans mon bureau tout seul quand je me suis fait. En fait, il m'a engueulé. Puis j'ai rejoué le truc dans mon bureau. Je fais, what are you doing ? En faisant une grotesque imitation. Et puis c'est là qu'il est arrivé dans mon bureau pour me dire un truc. Parce qu'en fait, je tourne le doigt à mon bureau. Puis blablabla. Puis d'un seul coup, il me tape l'épaule. Ah salut patron, ça va ? Mon chèque, merci. Ça s'arrange pas, ça s'arrange pas. Et le département des finances, c'est Samuel du département des finances. Ah super boulot patron. On se boit un café après le boulot ? Ouais, le mec du département des finances, il arrête pas de faire des compliments, c'est génial. On est potes, on boit des verres après le boulot, tranquille. Voilà. Bon. Sois un peu sérieux Kev. Donc, qui a vieilli ? Ah, Euphoria de Monterrey, Chris Travis et Juan Francesco Coronado. Olé ! C'est tellement cliché de faire ça avec cet accent et de faire olé après. Vous allez m'excuser. Je fais l'angouille et du coup je m'étouffe. Je le mérite, c'est le karma. C'est le karma. Bah c'est bien, c'est bien. Niveau financier, on est bien. On est très bien. Alors, Monsieur McNannes, peut-être que... D'un point de vue image publique, ça dégringole. Quoique, c'est pas non plus catastrophique. On est quand même à 41%. Bon, c'est vrai, ça fait 4 mois consécutifs qu'on descend. Mais en 4 mois, on a baissé de... Parce qu'on a atteint 51%. On a atteint 51%. Bah... Je crois que c'est la dernière fois où on a gagné en image en fait. On avait reperdu un petit peu de... Juste derrière, dans le même mois. Mais on avait gagné en image à ce moment-là. Et donc du coup, grosso modo, en environ 4 mois, on a perdu 10% d'image. Ça fait 2 ou 3 par mois, ouais, c'est vrai. C'est pas si catastrophique, il y a moyen de se racheter. Juste en curiosité, je voudrais voir... Quoique non, elle a pas le profil. Elle a pas le même profil que mes autres catcheuses. Awesome Kong. Mon avis, elle est plutôt... Non, c'est bizarre. Elle a dur signé ailleurs. Elle a dur signé ailleurs, ok. Ok, ok, ok. Bon. Ah, ah, mouchoir. Bon, c'est pas grave. C'est la fin de l'épisode. Alors, ouais. Il va falloir que je... Que je fasse des matchs épiques pour le prochain show qui est déjà prévu. Il est prévu au... 19 décembre. Snowy Battle. Bataille enneigée, c'est mignon, non ? Mais bon, c'est une bataille ! Et peut-être même qu'il ne neigera pas. Mais quoi qu'il en soit, ce sera une bataille. Ce sera le 19 décembre et ce sera notre dernier show de 2020. Et donc, lors du prochain épisode, on fera un bilan de l'année 2020 qui ne sera peut-être pas super bon. Non, ça ne sera peut-être pas super bon, mais ce n'est pas grave. Et je pense, pendant qu'on se quitte, à dire à Shane Hawk qu'il est désormais Main Eventer. Parce qu'en plus, il a gagné 3 points d'Overness lors du dernier show. Donc, boum, tu es désormais Main Eventer. Et quant à moi, je vais réfléchir pour une nouvelle gimmick pour ma propre pomme ! Allez, salut tout le monde, à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501